Voilà, une vidéo aujourd'hui pour parler de l'instrument Nommé-les-Parties. Je parlerai aussi des essences de bois qui sont utilisées, ça c'est pour la première vidéo. La deuxième vidéo, je parlerai plutôt de quelles sont les caractéristiques à regarder chez le musicien et dans une contrebasse pour acquérir son premier instrument. Dans une troisième vidéo, je parlerai plutôt un petit côté technique pour comment est-ce qu'on peut trouver les bons mots pour caractériser le son ou caractériser les sensations qu'on peut avoir sur l'instrument quand il y a ce qu'on pense être un problème et comment est-ce qu'on peut donc rentrer plus facilement en communication avec le luthier pour lui expliquer, lui exposer, ben voilà, là ça déconne, là je ne comprends pas, etc. Trouver les mots justes pour avoir un langage que le luthier va facilement comprendre et donc il va facilement cibler où est-ce qu'il va pouvoir agir pour pouvoir régler le ou les problèmes éventuels, si c'est possible de les régler. Parfois, on ne peut pas régler les problèmes à cause de plein de facteurs. Donc déjà, nommer les parties de l'instrument. Le devant s'appelle la table, la table d'harmonie. C'est l'essence du bois utilisée, traditionnellement, comme pour tous les instruments, enfin la majeure partie des instruments qui ont une caisse de résonance et qui sont en bois, l'essence de bois utilisée, c'est du résineux, en l'occurrence sur une contrebasse, c'est de l'épicéa. Sur une guitare, une guitare acoustique, classique, folk, c'est aussi du résineux qui est utilisé pour la table d'harmonie. Les côtés s'appellent les éclisses. Du haut jusqu'en bas, les côtés s'appellent les éclisses. Tac, tac. Le fond, ça s'appelle ou le fond ou le dos. Et donc, éclisse et dos, dans un instrument massif de bonne facture, c'est fait en érable. Il y a plusieurs types d'érable, de l'érable flambé, de l'érable ondé, d'autres types d'érable. Il y en a qui coûtent plus ou moins cher, pas forcément de leur propriété acoustique, mais surtout de leur propriété visuelle. C'est vrai qu'une contrebasse avec un érable flambé bien régulier, ça coûte plus cher qu'une contrebasse avec un érable qui n'a pas de particularité esthétique au niveau des veines du bois. Donc, épicéa, érable, érable. Le manche, traditionnellement, il est fait en érable aussi. C'est vraiment un bois qui a des propriétés de conduction du son et de solidité. En fait, on recherche des bois qui sont en même temps pas trop mous, pas trop durs et qui ont de bonnes propriétés au niveau de la conduction du son et de réponse mécanique. Donc, traditionnellement, le manche est fait en érable. La partie noire, ici, ça s'appelle la touche. Le meilleur bois qu'on puisse utiliser pour ça, c'est de l'ébène. Il peut y avoir des bois blancs qui sont peints en noir sur des instruments vraiment cheap. L'ébène, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur pour un instrument fretless. Un instrument qui a des frettes, donc les petites barres de métal qu'on trouve sur les basses et les guitares, on n'est pas obligé d'avoir un bois qui soit aussi dur parce que la frette empêche la corde de rentrer dans le bois. Un instrument fretless, il faut prendre un bois très dur et qui, pareil, qui a une bonne conduction acoustique parce que tous les éléments de l'instrument participent de la génération du son de manière active ou passive. Mais ils sont là quand même pour générer du son. Une bonne touche en ébène, bien épaisse, bien dure, ça participe mieux de la conduction solidienne du son dans tout l'instrument. Un endroit de l'instrument qui est important à connaître, c'est ici, ça s'appelle le talon. Le talon, c'est cet endroit où quand on arrive ici, donc quand on met le pouce au talon, c'est vraiment une position particulière. Mettre le pouce au talon, c'est caler le pouce ici dans ce creux au niveau de la base du manche. En haut du manche, là où reposent les cordes, c'est le sillet, S-I-2-L-E-T, le sillet. Cette partie ici doit avoir un nom que je ne connais pas. En haut du manche, je vais baisser un peu l'instrument. Voilà, en haut de la tête, on a ici la tête de l'instrument qui est en gros toute cette partie. Et la partie ici retournée, ça s'appelle une volute. A l'intérieur de la tête, on a donc les mécaniques qui permettent de régler la tension des cordes. Et dans la tête, de manière transversale, il y a les chevilles des mécaniques qui peuvent être soit en bois, soit en métal. En général, ce qu'on utilise, c'est du laiton. Ici, j'ai des mécaniques anciennes, qu'on dit tyroliennes, qui peut-être avant pouvaient se régler comme ça, je ne sais pas trop en fait. Qu'est-ce que j'aurais oublié en haut ? Non, il y a encore des parties plus précises, mais soit je ne les connais pas, soit ce n'est pas forcément nécessaire de toutes les apprendre. Ici, donc très important, on ne voit pas bien, il faut que je me recule. Le chevalet, qui est vraiment une pièce maîtresse de l'instrument, puisqu'il assure la conduction du son entre la corde qui vibre et la caisse. Et le reste et la caisse. Donc le chevalet est hyper important aussi au niveau de sa confection, c'est en érable, pareil. En tout cas, la meilleure essence qu'on puisse utiliser pour le chevalet, c'est de l'érable. Et le chevalet en lui-même, il y a le haut du chevalet, il y a les petites ailettes de part et d'autre, là on ne voit plus très bien. Il y a les jambes du chevalet et les pieds ou les semelles du chevalet qui doivent être très bien en contact avec la caisse. Ça c'est hyper important, toujours on est dans un souci de meilleure conduction solidienne du son. En bas de l'instrument, on va prendre une autre prise de vue. En bas de l'instrument, on a cette partie-là qui s'appelle le cordier. Le cordier est attaché à la pique par une attache cordier. Il y a plusieurs matériaux utilisés, enfin en général, mon deux, c'est soit du métal, soit du kevlar. Maintenant, les butiers modernes préfèrent le kevlar. C'est vrai que ça a des très bonnes propriétés en même temps de non-ductibilité, donc ce n'est pas un matériel qui se élastique. Et il y a une bonne conduction du son et une forme de souplesse. Le cordier, en bas de la caisse, là on voit qu'il y a un petit renfoncement de bois. Là, on ne doit pas très bien le voir. Ça s'appelle le contre-sillet, ici. Et l'attache cordier est posée sur le contre-sillet. Puis, dessous, on a la pique. Et je crois que ça doit être l'embout de pique. L'embout de pique, c'est la partie de bois qui est fixée sous l'instrument. Donc, il y a un trou dans la caisse et il y a l'embout, la base de la pique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et la pique qui permet de coulisser à l'intérieur. Ici, les ouvertures s'appellent les ouïes. Il y en a deux, donc. Et voilà, en gros, pour les parties de l'instrument, de manière générale. Autre terme utile à savoir sur la contrebasse. Donc, ça, c'est l'épaule de la contrebasse. Et je crois qu'en bas, on dit les hanches. Du coup, la partie large du bas, on dit les hanches. Voilà. Donc, il y a différentes formes de contrebasse. Là, par exemple, cette contrebasse, c'est une contrebasse qui est un dos plat. Là, j'ai une barre de tension à l'intérieur de la caisse qui fait qu'il y a ce petit pan incliné. Il y a un angle. Le bois est mis sous tension. Ce n'est pas rien les tensions qui s'expriment à l'intérieur de l'instrument. Donc, sur une contrebasse à dos plat, je vais avoir en général une barre de tension ici. Une barre de tension plus bas au niveau de la taille. Et une barre de tension encore plus bas. Donc, tout ça à l'intérieur de la caisse au niveau des hanches. À l'intérieur de la contrebasse, deux endroits sont hyper importants. Enfin, il y a deux parties très importantes à connaître. Il y a ce qu'on appelle la barre d'harmonie. Alors, la barre d'harmonie, on la voit quand on regarde comme ça à l'intérieur de l'éclice. On la voit. C'est une pièce de bois surnuméraire qui est la plupart du temps collée à l'intérieur de la table. qui est très importante pour tout ce qui est générer les graves et les médiums graves de l'instrument. Donc, c'est une pièce de bois qui a à peu près cette longueur-là, qui passe en gros sous le pied du chevalet côté corde de mie. Et donc, la plupart du temps, c'est collé à l'intérieur sur la table. Mais il existe des instruments. Moi, ma base était faite comme ça avant. Où la barre d'harmonie était en fait taillée dans la même pièce de bois que la table d'harmonie. Donc, c'était une barre d'harmonie solidaire de la table. Alors, paraît-il que ce sont des barres d'harmonie qui ont tendance à se vider. Elles se vident de leur son au bout d'un moment. En tout cas, un truc qui était très clair sur ma base, c'est que quand j'ai fait changer la barre d'harmonie, j'ai demandé donc le luthier à tailler, à couper la barre d'harmonie qui était taillée dans la même masse que la table. Et il en a mis une autre qu'il a fabriquée et qu'il a ensuite collée. Et ma contrebasse, j'ai vraiment eu du gain au niveau des graves et des médiums graves. Donc, la barre d'harmonie à l'intérieur. Et il y a une autre pièce de bois maîtresse qu'on peut voir aussi quand on regarde à l'intérieur de l'éclice, côté aigu. C'est ce qu'on appelle l'âme. Donc, l'âme, c'est un cylindre de bois. On va dire qu'il y a une coupe à peu près de 2 cm. En gros, 2 cm, 2,5 cm. Et c'est un cylindre de bois qui rejoint la table au fond. Et il est situé un petit peu en deçà du pied, là on ne voit pas, un petit peu en deçà du pied côté aigu. Enfin, elle est située. Voilà, l'âme, la barre d'harmonie. En gros, avec ça déjà, on n'est pas mal.